... Bonjour à tous, l'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui s'intitule Qui donne le signal ? Il était une fois, un homme qui s'appelait Jérôme. Jérôme était un jardinier, et ce jardinier était là tous les jours, tous les jours, à s'occuper de ses plantes. Il faisait ce travail avec beaucoup de patience, et il ne comptait vraiment pas son temps. Ce jardinier travaillait de très près sur l'évolution de ses plantes, de chaque plante de son jardin. Et c'est grâce à tout ce travail de persévérance qu'il a réussi à faire un beau jardin. Un beau jardin où les passants peuvent admirer les beaux spectacles de ses fleurs, qui sont colorés de toutes les couleurs, de toutes les formes et de tous les senteurs. Un jour, un papa et sa fille se promenaient dans la rue où se trouve la maison de M. Jérôme. Il admire donc ce beau jardin. Ses promenades entre papa et sa fille, pour le papa, c'est toujours l'heure où sa fille, au fait, lui pose beaucoup, beaucoup de questions. Sa petite fille, on va l'appeler ça. Sa petite fille, on va l'appeler ça. Sarah, alors, lui pose la question devant le jardin. Mais papa, comment ça se passe, le réveil avec la nature ? Qui donne le signal, papa ? Parce que là, le jardin de M. Jérôme est vraiment magnifique, avec toutes ses fleurs. Alors, le papa lui répond que le Créateur a tout bien réglé Sarah. Le Créateur, c'est notre Dieu, Jésus. Donc il n'a rien négligé. Rien n'a été oublié. Comment les choses se passent-elles ? Le signal de départ est d'abord donné par la sève. Cette sève qui remonte donc lentement, lentement, lentement dans les tiges, jusqu'au bout des branches. Puis, ça fait éclore donc les feuilles et puis après les fleurs. Mais cela ne se produit pas comme avec un bouton d'une machine. Aucun. On n'appuie pas sur un bouton pour faire éclore les feuilles et les fleurs. Il faut du temps. Du temps. Il faut aussi de la pluie. La pluie pour arroser. Il faut du beau temps. Du beau temps pour faire pousser. Et tout ça, c'est le travail de Dieu. Et il faut aussi du travail. Le travail de l'homme. Ça, c'est le travail de M. Jérôme. Il faut travailler la terre. Il faut planter les fleurs. Il faut les arroser s'il n'y a pas de pluie. Donc, ça, c'est le travail de M. Jérôme. Dieu a missionné particulièrement M. Jérôme. Il a donné ce don à M. Jérôme. Il faut enlever les mauvaises herbes aussi. Donc, ça, c'est le travail de l'être humain. Et je m'arrête là pour la petite histoire, les enfants. Mais cette petite histoire m'amène à vous. À vous comparer, vous. Vous, les enfants. À ces plantes. Rien n'a été négligé. Rien n'a été oublié par Dieu. Le signal de départ, comme toutes ces fleurs, est donné par votre naissance. Et même bien avant, bien, bien, bien avant, lorsque vous étiez encore dans le ventre de votre maman, la Bible nous dit dans Jérémie 1, Jérémie chapitre 1, verset 5. Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ta naissance, je t'ai choisi pour me servir. J'ai fait de toi mon porte-parole auprès des peuples. Alors, il y a le travail de Dieu qui vous a déjà préparé bien avant. Mais il y a aussi le travail de vos parents. Vos parents qui ont été missionnés pour s'occuper de vous. Ils ont eu pour objectif de vous faire pousser, comme toutes ces belles fleurs. Ils sont là pour veiller sur vous, pour vous montrer le chemin. Donc ça, c'est le travail de vos parents. Et il y a quelqu'un d'autre qui vous aime tout aussi fort. Donc, ce quelqu'un d'autre, c'est celui qui aide vos parents tous les jours aussi, pour que vous puissiez devenir ces belles fleurs. Donc, c'est Dieu. Puisque vos parents ne sont pas tout le temps là à vos côtés. Quand vous êtes à l'école, par exemple, les parents ne sont pas là. Mais il y a ce quelqu'un qui est toujours là à vos côtés. Et ce quelqu'un là, c'est Jésus. C'est celui qui a été crucifié sur la croix. Et c'est celui qui est ressuscité, que nous célébrons aujourd'hui. Donc, ce Jésus, il sera toujours là pour vous. Il sera toujours là pour vous garder, pour vous écouter. Donc, n'hésitez pas, par vos prières, à vous confier à ce Jésus. Il vous comprend et il vous encourage. Et si vous savez lui faire confiance, il prendra son nom. Ce Dieu prendra soin de vous. Et ce que Dieu nous dit dans la Bible sera vrai aussi dans votre vie. Dans le Proverbe 29, verset 25, il est dit, au nom de Jésus, «Celui qui se confie en l'Éternel est protégé. » Et c'est ce que nous, parents, pouvons vous souhaiter de mieux. Que Dieu vous protège. Amen.